alors bonjour à tous aujourd'hui vous voyez il ya un petit décalage en fait j'ai mon collègue qui a une 308 et on lui a rentré dedans légèrement et en fait ça a décalé le pare-chocs donc il a été chez peugeot pour voir ça pour qu'on lui remette et ils lui ont dit 1000 euros de devis en fait juste pour remettre le pare-chocs dans l'alignement oui en fait c'est même pas jusqu'en haut c'est juste le bas donc ils lui ont dit 1000 euros voyez pour ça donc c'est un peu abusé regardez il ya juste ça qui s'est délogé donc ce qu'on a fait c'est qu'on va on a enlevé la roue on va enlever le pare-bout et on va le remettre donc je vais vous expliquer comment remettre un pare-chocs pour éviter de payer 1000 euros sur vous voyez sur sur un truc comme ça voilà alors ce qu'il faut faire c'est qu'il faut enlever le pare-bout vous avez une petite vis en plastique qui se tourne comme ceci là pour enlever le pare-bout vous avez une autre vis là vous voyez de ce côté là vous avez une vis en dessous avec le petit clips là une autre vis qui est là une autre vis qui est là et c'est tout voilà donc moi je vais les enlever et je vous retrouve après une fois que j'ai enlevé le pare-bout vous allez voir c'est simple vous prenez vous prenez un tournevis comme ça là et en étoile et c'est là vous voyez sont toutes seules à la main voilà donc on se retrouve après je l'enlève et j'enlève alors voilà là on a enlevé le pare-bout qui tenait avec quatre vis donc en fait vous voyez le problème en fait il vient juste de là en fait on voit que l'aile a été un peu déformé mais il n'est pas sorti en fait de l'est ce qu'on va faire c'est qu'on va le redresser par par l'avant et après voilà ça va revenir dans la ligne voilà voilà donc vous voyez on a tout on a tout remonté le pare-bout la roue est en fait vous voyez on a remis le décalage vous voyez c'était pas grand chose en fait c'était juste qu'il était déformé de l'intérieur donc nous on l'a remis en place mais vous voyez en fait peu j'aurais demandé 1000 euros en fait pour faire ça alors que nous ça nous a pris 30 minutes en gros qu'on a enlevé le pare-bout la roue et on a redressé de l'intérieur voilà donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas puis je vous répondrai je vous dis à la prochaine pour notre vidéo ciao